... Il faut plusieurs jours pour que les enfants puissent se rétablir complètement. Nous allons rencontrer Aminata, une petite fille qui a pu être opérée, elle aussi, grâce à la chaîne de l'espoir. Ce geste était devenu impossible pour Aminata. A 4 ans, elle avait avalé de la soude qu'elle prenait pour du sucre et s'était gravement brûlé l'osophage. Mais grâce à la solidarité aujourd'hui de cet accident, seuls restent quelques cicatrices et le souvenir de ses médecins. Moi je n'ai pas de moyens, les papas n'ont pas de moyens, mes frères-là, ils n'ont pas de moyens. C'est grâce à vous, l'enfant est vivant aujourd'hui, elle est vivante aujourd'hui. C'est fondamental. Vous voyez, chaque fois que je vois là, elle joue, je pense à eux. Je le remercie. Et nous prions Dieu que... Il vous donne une longue vie pour sauver beaucoup d'enfants comme ça. A l'hôpital de Bamako, les jeunes patients de la mission, eux, sont encore en salle de réveil. C'est le dernier jour pour les médecins marseillais et l'heure des dernières visites. Bonjour. Si tout va bien, les premiers enfants opérés vont essayer de boire, aujourd'hui. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va ? Le pansement était propre. Est-ce qu'on pourrait lui donner... On a essayé de lui donner un petit peu d'eau pour voir comment elle déglutit. Elle s'angoisse. C'est un univers quand même très angoissant. Même s'il le manifeste très peu. Voilà, on espère qu'elle va boire. On n'a pas plus. Et ça, il faut le répéter plusieurs fois par jour. Qu'elle réapprenne à bien boire et bien déglutir. Avant l'intervention, j'avais beaucoup d'inquiétudes pour le sort de ma fille. Elle allait très mal. J'étais avec elle et je ne savais plus quoi faire. Non, je suis contente. Vraiment contente que ma fille ait pu être opérée. On n'est pas venu pour rien et on a pu apporter un petit truc quand même. La chirurgie qui va les améliorer. J'espère qu'ils pourront reprendre leur vie d'avant. La suite de l'histoire, c'est depuis Marseille qu'ils la suivront. Du haut de ses 18 mois, Assetou a fait face à plusieurs complications. Opérée de nouveau par l'équipe malienne, elle est rentrée chez elle un mois plus tard. Ousmane est resté fort. Bien remis, il peut aujourd'hui manger normalement. Son nouvel oesophage grandira au fil du temps. En tout, 16 enfants ont été soignés. Pour tous les autres, les médecins marseillais l'ont promis. A la prochaine mission, ils reviendront. Je t'aime, mi amour. Je t'aime.